A l'issue de cette formation, nous croyons pouvoir répondre à des interpellations auprès des populations. Parce que vous savez, l'eau solaire, au-delà des études de dimensionnement, il y a quatre aspects fondamentaux sur lesquels le technicien est appelé à apporter des réponses. La pause, la mise en service, l'entretien et le dépanneur. Donc c'est vraiment les aspects fondamentaux sur lesquels on pense qu'à l'issue de cette formation, on a été théoriquement bien outillé et pratiquement aussi nous avons les moyens, nous avons aussi les instruments avec lesquels on pourra répondre sur le terrain. Le projet Promesse est un projet de vulgarisation et de développement de l'industrie propre en Afrique en général, et particulièrement du solaire photovoltaïque en particulier. Donc ça vise effectivement à donner une formation aux jeunes issus effectivement du monde rural, donc à disposer des connaissances appropriées en solaire. Donc nous, au niveau des Promesses, nous disposons des formations gratuites, donc tout est pris en compte, de la formation jusqu'à l'insertion. Donc en termes de formation, on reçoit des non-initiés, ce qu'on appelle la formation initiale. Eux, ils vont faire une formation de neuf mois, donc assortie d'une période d'estage de six mois. Aussi, dans le concept de notre formation, nous avons intégré ce qu'on appelle le concept santé-école. Santé-école, on va renforcer l'aptitude des jeunes, donc en leur offrant effectivement cette opportunité d'installer, de dimensionner, de faire la maintenance d'installations isolées dans les ménages, dans les champs, un peu partout, donc pour donner leur dexterité en termes de travail. Donc ça leur permet effectivement d'avoir la main une fois sorti au niveau du centre. Au-delà de ça, nous accueillons, comme je l'ai dit, des professionnels, des jeunes ou des gens qui veulent s'améliorer, donc qui sont des électriciens ou dans des domaines connexes, qui veulent s'améliorer dans la filière solaire. Après la sortie, il y a aussi un forfait de transport qu'on donne aux étudiants, il y a le désigner qu'on donne aux étudiants, il y a l'équipement et le matériel du texte, la finance qu'on donne aux étudiants. Plus, effectivement, après la formation, on met en place une stratégie de suivi post-formation. Vous avez vu aujourd'hui qu'on a distribué des kits solaires, on l'appelle le trousseau d'isolateur, composé effectivement d'équipements EPI et d'autres équipements. Donc nous mettons ça à leur disposition, nous mettons à leur disposition des coachs en entreprise, en entrepreneuriat, et des coachs techniques pour accompagner effectivement leur insertion. Vous voyez, en plus, nous mettons en place un fonds de garantie assez conséquent qui vont nous permettre effectivement de développer leurs activités. Voilà globalement ce que nous mettons à leur disposition. La région de Tchèche bénéficie d'un parc assez important, qui est le parc évolu de Taiboydaï. Nous avons vu aussi que certaines de nos communes disposent vraiment d'un parc assez important aussi, en énergie solaire, et maintenant il faudra maintenant permettre à ces différents jeunes vraiment de se regrouper en ingénieurs, pour pouvoir vraiment faire face aux différents marchés qui seront lancés dans le domaine du solaire. Je me suis invité vraiment les communes de la région à vraiment faire participer ces jeunes-là dans le domaine de l'entretien, dans le domaine de la pause, de ces centrales, qui nous donnent vraiment des marchés.